Il y a quelques jours, quelqu'un m'a posé la question « Combien de temps tu consacres à la photo chaque mois ? » Et en fait, la réponse n'est pas si facile que ça. Je vous invite à faire le calcul en même temps que moi, mais vous allez voir, ça dépend de ce qu'on appelle « photo » en fait. J'ai créé un petit Google Doc, il y a un lien dans la description, comme ça vous pouvez cliquer dessus pour faire le calcul en même temps que moi. Vous verrez, ça fait des jolis petits graphiques. Moi, je vais prendre la photo au sens très large. Déjà, sur un mois, je vais faire à peu près 4 séances photo. J'essaie d'y aller une fois par semaine, tous les mercredis. Mes sorties durent entre 2 et 6 heures. Je pense qu'en moyenne, ça doit faire une douzaine d'heures par mois. Ce n'est pas grave si ce n'est pas très précis, on n'est pas sur des heures minutes. On fait des estimations. Après, il y a les moments où je fais des photos en famille. Là, on n'est plus sur une ou deux heures. Je vais mettre deux heures. Attention, j'ai potentiellement des shootings professionnels. Je ne compte pas ici toute la pratique pro. Je ne parle ici que de la photo auteur, de la photo artiste, de la photo perso. Ensuite, il y a tout le temps que je passe sur mon ordi. Après, il y a ce que j'appelle l'édition, c'est-à-dire tous les moments où je travaille sur mes séries, j'essaye de mettre des photos ensemble, j'essaye de vraiment créer quelque chose de cohérent sur la base du travail photo que j'ai fait. Ça, c'est quelque chose qui se fait devant l'ordinateur. Je fais à peu près 4 heures d'édition par mois. Décharger les photos et les organiser dans les bons dossiers pour que je puisse les retrouver. Ça, c'est à peu près 2 heures par mois. Triller les photos, choisir quels sont les meilleurs, jeter tout le reste. Je dirais en moyenne, je dois y passer 5 heures par mois. Retoucher mes photos à la louche, je dirais 6 heures par mois. Publier des photos, c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps parce que je réfléchis pas mal aux publications. J'hésite très longtemps parce que pour moi, une fois que j'ai publié une photo, c'est comme si elle m'appartenait plus, je la lâche un petit peu en liberté. Donc c'est quelque chose, j'ai toujours un petit peu de mal, je dois y passer 2 heures par mois alors que je publie très peu. Et enfin, gérer la sauvegarde de mes photos, j'ai déjà pris la sauvegarde en détail. La plupart est automatisée, donc c'est pas très long, mais ça doit quand même prendre 1 heure par mois. Et après, il y a tout le temps que je passe à consommer du contenu plus largement autour de la photo. Lire des livres en photo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'en ai pas tant que ça. Donc ça doit me prendre 2 heures par mois à peu près. Aller voir des expos, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Après l'offre, elle est pas dingue à Dublin. On va dire 2 heures par mois aussi. J'essaie d'y aller au moins 1 fois par mois, d'aller voir une expo. Je passe à peu près 3 heures par mois à regarder les sites internet des autres photographes ou leurs Instagram. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît, de regarder les photos des autres. Et même si c'est pas la meilleure manière de les regarder sur internet, c'est mieux que rien parce qu'on peut pas acheter les livres de tout le monde. Regarder des vidéos sur YouTube, ça me prend à peu près 1 heure par mois. Faire des candidatures pour différents festivals, expositions, concours, tous ces trucs là où je postule et je ne gagne jamais, ça me prend, on va dire, 2 heures par mois. J'en fais pas très souvent mais quand j'en fais une, c'est en général assez long. Ça prend quand même au moins 1 heure ou 2 juste à en faire une. Gérer ma communication, ça va me prendre 2 heures par mois. Par communication, j'entends refaire, mettre à jour mon site internet, publier des stories sur mes actualités autour de la photo. Tout ça, c'est de la communication. Le post formation, ça me prend 0 heure par mois. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain c'est un peu con quand même. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de mon temps pour me former vraiment à la photo. Alors je continue à apprendre plein de trucs parce que j'apprends sur le tas, j'apprends en essayant, mais ça fait vraiment assez longtemps, plusieurs années que j'ai pas pris une formation en ligne, que j'ai pas fait un workshop, que j'ai pas ouvert un bouquin technique pour apprendre des trucs techniques. Donc peut-être que c'est un truc qu'il faudrait que je fasse plus, je pense. Puis en plus c'est un peu ironique de la part de quelqu'un qui vend des formations. Et ça veut pas du tout dire que j'ai plus rien à apprendre. Ça veut juste dire qu'en ce moment j'ai plutôt tendance à apprendre différemment, plutôt par moi-même. Lire des articles ou des magazines photos, ça me prend 0 heure par mois, j'en lis très peu. Alors je lis la revue Epic, mais ça pour moi je l'ai mis dans la catégorie livres, parce que pour moi c'est beaucoup plus un livre photo qu'une revue. M'occuper de mon matériel, par m'occuper de mon matériel, j'entends racheter du nouveau, nettoyer, réparer, en fonction des besoins, ça doit me prendre une heure par mois. Traîner sur des groupes Facebook ou sur des Discord de photographes, c'est quelque chose... J'ai pas l'impression d'y aller beaucoup, mais en fait quand j'ai fait des calculs, si j'y vais un quart d'heure, 20 minutes par jour, ça fait déjà 10 heures par mois. Juste à aller sur des Discord de photographes. Bon, ok, très bien, on va mettre 10 heures. Et enfin j'ai parlé de photos dans la vraie vie, on va dire avec des amis, avec des gens, avec des photographes. Ça, c'est beaucoup moins tout simplement, parce que je suis pas entouré de beaucoup de photographes, donc ça doit être 2 heures par mois. Si on fait le calcul, et je vous invite à faire vous aussi le calcul, en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description, je passe 59 heures par mois à faire des photos. Et sur ces 59 heures, il y en a seulement 14, donc je suis vraiment activement en train de faire des photos. Quand on y pense, c'est vraiment pas beaucoup, ça fait à peu près 24%. Et si je rajoute à ça l'édition photo, parce que pour moi l'édition ça fait partie du côté créatif de la photo, donc c'est vraiment un acte de création aussi en lui-même, même si on n'est pas en train de faire des photos, on est en train de les agencer. Mais pour moi c'est quand même de la création, donc je le mets dans la photo productive, ça fait 18 heures par mois, et donc là on passe à 30% de son temps. Donc ça reste très peu quand même. Ce qui est intéressant, c'est que votre chiffre à vous, en fonction de votre niveau, de votre pratique, de vos habitudes, il peut être très très différent. Mais j'ai fait un sondage pour avoir une idée, j'ai posté ça sur Instagram et sur plusieurs groupes Discord, et dans les photographes autour de moi, voici les statistiques. Comme vous voyez, moi avec mes 30% de photos productives, je suis quand même très largement au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que la plupart des gens passent encore moins de temps que moi à faire de la photo dans leur temps de photo, en proportion quoi. Et ce constat me rend un petit peu triste. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire ce que je voudrais faire en photo. J'ai des dizaines de projets en tête, j'aurais envie d'être beaucoup plus dehors pour travailler activement sur mes projets photos, mais dans les faits, je m'aperçois que je passe le plus clair de mon temps à faire de la photo non productive. Si je voulais attirer votre attention sur ces chiffres, c'est parce que je pense que la plupart d'entre vous, et je dis ça parce que c'était mon cas avant de faire ces calculs-là, j'étais pas du tout conscient de cette répartition. Je pensais que la plupart de mon temps photo était du temps créatif, et en fait la grande majorité de mon temps photo est du temps non créatif. Et j'entends beaucoup de gens autour de moi, j'entends beaucoup de photographes se plaindre qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire des photos. Et je vous l'ai dit, je suis le premier à me plaindre de ne pas avoir assez de temps pour faire des photos. Et en fait, ça, ça me remet un petit peu face à moi-même. J'ai pas assez de temps pour faire des photos parce que mes priorités ne sont pas dans le bon ordre. Je suis pas contre tous les éléments de photos non productives. Notamment la culture, c'est hyper important. la communauté avec les Discord, les groupes, les clubs, tout ça, c'est hyper important. Mais je trouve ça dommage que dans les faits, ça prenne une telle place. Imaginez si on passait deux fois moins de temps sur Discord et deux fois plus de temps dehors, dans la rue, à faire des photos. En fait, on serait beaucoup plus efficace. On pourrait faire plus de projets, on pourrait plus progresser, on pourrait apprendre des trucs. Alors, c'est pas forcément un but pour vous, mais c'est vraiment un but pour moi de faire plus de photos pour pouvoir produire plus de trucs parce que j'ai trop d'idées en tête que j'ai envie de les mettre en pratique. J'ai des endroits que j'ai envie d'explorer, j'ai des endroits où j'ai envie de retourner. Pour développer sa pratique, pour progresser, tout simplement, il n'y a pas de secret, il faut shooter, quoi. On ne peut pas progresser sans faire d'images, on ne peut pas progresser dans son canapé. Du coup, j'ai regardé mon tableau et je me suis demandé comment je pouvais augmenter le pourcentage de photos effectives, le pourcentage de photos productives. Productives, c'est pas forcément un terme adapté, mais vous voyez l'idée. Et comme je n'ai pas plus de temps pour rajouter de la photo productive, même si je pourrais sans doute rajouter une heure ou deux ici ou là, mais je n'ai pas énormément de temps en plus, il faut que je trouve du temps ailleurs. Et pour trouver du temps ailleurs, il faut que je réduise mes temps de photos non productives. Et là, c'est difficile parce qu'il va falloir faire du tri. Par exemple, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux à discuter, échanger avec d'autres photographes. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que je trouve mauvais en soi. Par contre, m'apercevoir que ça me prend 10 heures par mois, ça me fait vraiment chier, quoi. Et encore, je ne parle même pas du temps à traîner sur Instagram. Je ne parle vraiment que du temps photo, du temps à parler à des photographes. C'est 10 heures par mois. J'adore parler à des photographes, mais si je parlais des photographes 5 heures par mois et que ça me libérait 5 heures par mois pour faire des photos, ce serait quand même une vraiment bonne idée, quoi. Je n'ai pas envie de couper tout ça. Comme je vous l'ai dit, la communauté, c'est important. Mais je pense que je vais faire attention à réduire. Et en plus, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que ce tableau-là que je vous ai présenté, c'est mon tableau maintenant. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle a déjà quelques mois et que j'ai déjà commencé à réduire mes temps de photos non productives. Mon tableau avant, mon tableau avant de commencer à avoir cette réalisation, il ressemblait à ça. Donc c'était vraiment encore plus grave. J'ai déjà commencé à sérieusement limiter le temps que je passe, par exemple, sur Discord. Je continue à échanger à petite dose parce que la communauté est très sympa, mais j'essaye de l'enlever de ma routine, j'essaye de ne pas y aller tous les jours. YouTube, c'est pareil. J'ai complètement arrêté de consommer du contenu photo. Encore une fois, c'est un peu ironique parce que moi, je suis là sur une chaîne YouTube à vous expliquer comment on fait des photos et surtout, j'ai envie que vous continuiez à regarder mon contenu. Mais j'aimerais bien que vous regardiez une vidéo YouTube et qu'après, ça vous donne des idées et que vous alliez faire des photos. Pas juste que vous regardiez une vidéo YouTube, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et que vous m'étiez pas en pratique, quoi. C'est trop dommage. Bon, après, pour moi, il y a aussi un autre truc. J'ai pas envie que le travail YouTube d'autres photographes influencent trop mon travail YouTube, donc je préfère me couper de ce qu'ils font eux. Les réseaux sociaux, c'est mon gros point noir. C'est vraiment quelque chose sur lequel je passe trop de temps. J'aime bien échanger avec vous. Et Instagram, ça me sert beaucoup à ça, mais j'y passe trop de temps. Donc, j'aimerais bien faire attention à couper un petit peu ça. Donc, je continue à aller sur Instagram pour passer du temps à échanger avec des gens, mais j'essaie de ne plus du tout passer le temps à scroller. Quand j'ai envie de voir des photos de photographes, je vais dans la liste immense des sites Internet que j'ai sur un document pour aller voir leur travail sur des sites Internet. Et ça, c'est une vision qui est beaucoup plus qualitative que sur Instagram, parce qu'on voit des séries de photos éditées de la manière dont le photographe aimerait qu'on les voit. En plus, les photos sont souvent beaucoup plus grandes, de meilleure qualité. Bref, on n'est pas dans le flux des réseaux sociaux. On est quand même posé sur un écran pour regarder et apprécier un travail. Allez voir les sites des photographes, ça vaut le coup. Tenez, allez voir le mien, paulnavo.com. Ça, c'était pour tout ce qui est, on va dire, contenu photo. Tout ce temps qu'on passe à consommer des trucs qui sont autour de la photo, mais qui sont en fait pas vraiment de la photo, je pense que j'ai vraiment du travail à faire, et sans doute vous aussi, mais après vous faites ce que vous voulez, pour réduire ce temps où je me concentre sur plein d'aspects de la photo qui sont en fait pas très productifs. J'aime pas le mot productif, parce que c'est pas tant une histoire de productivité, c'est une histoire de faire des choses qui nous font du bien. Je pense que faire une heure de photo dans la rue, ça me fait du bien. Je pense que perdre une heure sur Instagram, ça me fait pas du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Concentrons-nous sur le beau côté de notre passion à la photo. Concentrons-nous sur le côté qui nous fait du bien, le côté qui nous fait avancer. Et la deuxième partie des choses que j'aimerais optimiser, c'est le temps passé sur un ordinateur. Ça c'est déjà un travail que je fais depuis longtemps, et j'ai notamment commencé à utiliser des logiciels d'aide au tri et à la retouche grâce aux outils d'intelligence artificielle. Ça, ça m'a vraiment déjà aidé à gagner pas mal de temps à la retouche, mais on va pas se mentir, je passe encore beaucoup de temps sur mon ordinateur. Parce que ces logiciels ne sont pas parfaits, ils font pas tout le boulot à ma place. Ils me font accélérer le processus, mais il faut quand même que je repasse, retoucher chacune des images, une par une. Et c'est là que j'ai découvert un outil hyper intéressant qui me permet de gagner du temps sur Lightroom. Enfin, pas que sur Lightroom, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le temps qui me fait gagner par rapport à la photo, donc sur Lightroom. Et quand Logitech m'a proposé de le tester en avant-première, j'ai tout de suite dit oui, parce que moi, n'importe quoi qui me peut faire gagner du temps et optimiser mon workflow, je suis partant. Il s'agit de la MX Creative Console. C'est un kit de deux petits objets qui se connectent à l'ordinateur, un petit clavier et une petite molette. Et ce sont des outils qu'on peut programmer pour optimiser sa retouche sur Lightroom ou ailleurs et gagner du temps. Je vous explique un petit peu plus. Ce petit clavier-là, je peux le programmer pour que chaque touche corresponde à l'action de mon choix. Mieux que ça, je peux faire plusieurs pages avec des actions différentes et je peux programmer pour que, dès que j'ouvre un logiciel, les actions qui s'affichent sur le clavier sont les actions spécifiques que je vais utiliser sur ce logiciel. Le mieux, c'est que je vous montre sur le logiciel que j'utilise le plus, Lightroom. Donc, dès que j'ouvre Lightroom, les neuf touches de l'écran affichent les outils Lightroom. Ce sont les outils que j'ai choisis et je me suis dit que je voulais les mettre sur l'écran parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Sur la première page, j'ai mis des outils de retouche. Sur la seconde page, j'ai accès directement à des presets. J'ai aussi la possibilité de mettre des drapeaux. Pour l'instant, j'en ai mis que quelques-uns parce que ce sont les trois que j'utilise le plus. Et sur la troisième page, ce sont d'autres outils de retouche un poil plus avancé, en tout cas que j'utilise moins systématiquement. qui permet de faire des réglages hyper précis et avec encore d'autres boutons qui sont programmables. C'est parti, on va retoucher quelques photos parce qu'il faut mieux que je vous montre comment ça marche. Je peux retoucher complètement des images sans jamais toucher ma souris. Je clique sur le paramètre dont j'ai besoin, puis j'utilise la molette pour ajuster hyper finement. C'est parti pour une retouche de portrait. On va commencer par gérer l'exposition. Je viens éclairer pour le visage. Ensuite, je vais rattraper les noirs, ajouter un peu de contraste, peut-être récupérer un petit peu les ombres. Voilà. Ensuite, la température, un truc bien chaud. On va passer au recadrage. Donc j'appuie sur le ratio 1-1. Vous connaissez mon amour des portraits en format carré. Je centre ma modèle. Et ensuite, je vais redresser l'image. Comme ça, c'est super. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Ah, je vais peut-être remettre un peu de contraste maintenant. Pas trop, voilà. Et la température encore un peu plus chaude. C'est bon, on peut passer à la photo suivante. Pour celle-ci, je vais utiliser un preset, donc un preset noir et blanc. Vous voyez, hop, j'ai quasiment plus rien à faire sur celle-là. À peine quelques trucs à gérer. Donc je vais reprendre juste l'exposition. Voilà. Et ajouter un poil de contraste, parce que moi, j'aime bien que les noirs soient bien noirs. Et j'ai l'impression que c'est tout bon. Vous avez vu, c'est dur vraiment 10 secondes. Et pour les deux retouches complètes, je n'ai pas touché une seule fois ma souris. Bon, là, ça fait 2-3 photos que je retouche. Et je m'aperçois que j'ai toujours besoin de la fonction masquage que je n'ai pas mis sur mon petit clavier. Et bien, il me suffit d'ouvrir le logiciel option plus pour programmer cette touche à l'endroit qui m'arrange. En quelques clics, je peux modifier tous les paramètres dont j'ai envie. Et hop, je vais rajouter le masquage et enlever la saturation que j'utilise finalement assez peu. C'est pour moi l'énorme avantage de cette petite console, c'est qu'elle est personnalisable à l'infini. Et là, pour l'instant, j'ai fait un premier setup théorique, mais j'ai déjà passé plusieurs heures à l'utiliser. Et en fait, au fur et à mesure, je l'affine. Je me perçois qu'il y a certaines fonctions que j'utilise plus que je pensais, d'autres moins que je pensais. Donc petit à petit, je vais faire vraiment le setup absolument optimal pour moi. Et puis la molette, j'adore. C'est vraiment hyper agréable. Ça permet d'être très précis dans ses réglages. Fini de galérer avec la souris parce qu'on essaye d'avoir une valeur très précise. Et puis en plus autour, il y a les autres boutons programmables. Par exemple, ici, j'ai le bouton pour annuler et revenir en arrière que j'utilise vraiment tout le temps. Parce que je fais des essais et que finalement, c'est pas terrible. Je fais revenir en arrière. C'est l'équivalent du CTRL-Z. Et ici, j'ai le bouton pour accéder à l'Action Ring. C'est un menu virtuel supplémentaire pour avoir accès rapidement à encore plus d'outils. Et ça aussi, bien évidemment, c'est programmable. Je viens seulement de commencer à utiliser ce petit outil, mais le gain de temps, notamment la retouche, il est indiscutable. J'appuie sur une touche du clavier, je modifie la valeur avec une molette. Puis j'appuie sur une autre touche du clavier, je remodifie la valeur avec la molette. Quand j'ai fini, j'appuie sur la touche pour passer à la photo suivante. Et je continue, j'ai jamais à utiliser la souris. Avec un peu de pratique, ça marche vraiment super bien. Après, je vais pas vous mentir, la courbe d'apprentissage, elle est quand même assez rude, parce qu'il faut vraiment réapprendre toute notre manière de faire, quoi. Au début, j'avais encore des réflexes, j'allais rechercher la souris, j'allais rechercher la souris, alors que non, en fait, j'ai tout qui est présent juste là. Et c'est beaucoup plus rapide de ne pas passer par la souris. Mais forcément, les quelques premières heures, on est plus lent, en fait. Mais finalement, une fois qu'on est à l'aise, bah là, ça décolle. Comme Logitech a eu la gentillesse de bien vouloir sponsoriser cette vidéo, je vous en dis un petit peu plus sur la console. Les composants en plastique sont faits à 72% de plastique recyclé. Ça, c'est cool. Quand vous l'achetez, vous avez automatiquement 3 mois d'Adobe Creative Cloud offerts, que vous soyez déjà client ou non. Donc ça, c'est cool, on prend aussi. Et surtout, et ça, je t'ai déjà dit, mais il faut que j'insiste dessus, c'est la programmabilité. Enfin, c'est personnalisable à l'infini, et ça, j'adore. On peut vraiment se créer son petit setup à soi pour être le plus efficace possible. Et ça marche pas que sur Lightroom. Je vous ai montré ça sur Lightroom, mais si vous ouvrez n'importe quel logiciel, il suffit de se programmer pour ce logiciel, et ça va marcher aussi. Dès que j'ouvre Photoshop, les petites actions qui sont programmées sur mon clavier changent par des actions Photoshop. Et puis ça marche sur tous mes logiciels. Quand je fais du tri, quand je fais du montage vidéo, quand je réponds à mes mails, j'ai à chaque fois des actions spécifiques. Je peux enregistrer les liens vers mes sites internet que j'utilise le plus. Je peux d'un clic accéder directement au dossier que j'utilise le plus également. Donc je pense que là, j'ai fait qu'égratiner la surface, mais que bien utiliser, et avec le temps, ça va me permettre d'utiliser tout mon ordinateur de manière plus efficace. Mon ordinateur sur l'ordinateur, plus de temps pour faire des photos, moi j'aime ça. Petit exemple à la cour d'un truc que j'adore, quand je suis sur ma page de base, je suis en train d'écrire des mails, que je veux mettre un petit emoji, je peux directement en un clic avoir tous les emojis que j'ai envie d'avoir. Et comme j'utilise pas mal d'emojis, notamment dans mes emails, mes réponses aux commentaires, c'est super pratique. C'est un détail, mais c'est quelques secondes de gagner à chaque fois. Pour conclure cette vidéo, moi ce que je voulais faire ici, c'est vous faire vous rendre compte de comment vous répartissez votre temps photo pour que vous ayez, on va dire, la liberté de décider de l'organiser autrement. On ne peut pas changer ce qu'on ne connaît pas. Là maintenant, vous connaissez, vous savez combien de temps vous passez à faire différents trucs, et potentiellement vous pouvez réorganiser votre temps. Quand j'ai fait le sondage, j'ai reçu plusieurs messages après de gens qui m'ont dit « Ok, j'ai rempli le sondage, en fait je ne me rendais pas compte, c'est chaud. » Et ouais, c'est chaud. L'idée ce n'est pas d'optimiser toute sa vie, et puis je sais que certains temps ne sont pas transférables. On ne peut pas transformer un quart d'heure de scrollage dans les transports en commun par un quart d'heure de shooting photo dans un endroit cool. Ce n'est pas forcément possible, parce qu'il y a plein de petits trucs, notamment l'échange sur les réseaux sociaux, qui se fait dans des petites plages de 5 minutes ici et là. Mais ça vous donne quand même une idée globale du temps que vous passez à faire différentes actions, et vous pouvez comme ça agir en conscience pour vous décider de faire plus de photos. Moi personnellement, j'ai vraiment envie que ma pratique photo soit plus productive, donc je vais faire attention à continuer le travail que j'ai déjà commencé depuis quelques mois pour aller encore plus vers les choses qui me font plaisir en photo. Et je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, vous, à vous de voir en fonction de vos résultats, mais moi mes deux axes de progression, ce sont passer moins de temps sur les différents réseaux sociaux, Instagram et Discord en tête, et passer moins de temps sur mon ordinateur, à la retouche notamment. Après vous pouvez aussi voir ce sondage de manière différente, et voir les choses que vous trouvez que vous ne faites pas assez, vous former, faire de la culture. Et puis si vous êtes comme moi, il y a des choses que vous voulez faire moins, comme par exemple passer moins de temps à la retouche, grâce à des outils comme la MX Creative Console, ou même de manière plus drastique en passant directement à la JPEG sur votre boîtier, c'est possible aussi. Bref, comme d'habitude dans ces vidéos, je ne vous propose pas une réponse toute faite, mais je vous propose de réfléchir par vous-même. Si ce n'est pas encore fait, prenez vraiment le temps de remplir ce petit Google Doc, c'est hyper intéressant, faites-le pour vous, mais si jamais vous voulez m'envoyer un screenshot de vos résultats à vous, envoyez-moi ça sur Instagram, et si vous avez envie de changer des trucs, enregistrez vos résultats, et refaites-le dans 6 mois pour voir ce qui a évolué. Un immense merci à Logitech pour avoir sponsorisé cette vidéo. J'adore les produits, en plus j'ai aussi la souris, j'ai le clavier, j'ai la webcam, j'ai des enceintes, bref, ça fait longtemps que j'utilise cette marque, et c'est vraiment du bon matos. Perso, je suis vraiment friand d'optimisation du temps que je passe sur l'ordi, donc c'est tombé à pic. Il y a un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur la MX Creative Console, et pour le lancement, il y a également une offre spéciale. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines », c'est un guide d'exercice créatif de 40 pages que je vous envoie gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, et je vous l'envoie par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne, salut !